Salut et bienvenue à la critique exigeante. Donc, comme promis, on a quitté enfin l'arc Zamasu. Et maintenant, on va regarder... J'avais dit qu'on regardait le tournoi d'exhibition, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un problème... Un truc que je voulais vraiment regarder. C'est un... Je prends comme exemple Krillin. Parce que Krillin, on va avoir... Après l'arc Zamasu, on va avoir déjà des petits mini-arcs pour progressivement faire déjà revenir à l'avant des personnages parce qu'ils vont revenir durant le tournoi. Je salue cette volonté de préparer ça en amour. Ça montre une certaine... Une moins grande improvisation que ce qu'on nous a habitués avec Dragon Ball Super. Mais le problème, c'est... Encore une fois, je trouve que l'exécution, elle n'est pas là. Et Krillin, c'est un bon exemple de ça. Dans le sens où... Déjà, Krillin, dans Dragon Ball Super, il n'a pas été beaucoup aimé. Je veux dire, au début, Krillin, il ressemble à ça. Je ne comprends même pas pourquoi il porte une tunique de maître d'art matéau. Je croyais qu'il avait abandonné. Peut-être qu'on en parle dans la série, mais c'est fou à quel point je ne l'ai pas retenu, si c'est le cas. Après coup, Krillin, on va virer ça parce que j'imagine que les autres ont fait rendu compte que ça n'avait pas vraiment de lien, que ça ne fonctionne pas. En plus, j'ai oublié, à ce moment-là, Krillin, il a rapetissé. Comparément à la C-18, il est vachement plus petit qu'avant. Donc, Krillin a rapetissé. Quoi? Heureusement, il va en grandir un peu, mais sans jamais vraiment retourner à sa taille qu'il avait dans Dragon Ball. Également, aussi, on apprend que Krillin devient un policier. Et là où je me dirais que Krillin devait être... C'est une bonne idée parce que Krillin, il est très fort, donc il sera un policier excellent. Ben non, on apprend qu'il va avoir échoué le test deux fois. Deux fois! Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a pu faire en fait qu'il échoue le test. C'est le mec idéal pour attraper des criminels. Les seuls gars qui sont meilleurs que lui pour faire ça, c'est déjà plus fort que lui, mais il est déjà comme plus fort que n'importe quel autre être humain, donc ce n'est pas un problème. Et le problème, c'est, et on y arrive, c'est que justement, ces épisodes-là où on réintroduit Krillin, qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit que Krillin est mis à mal par des criminels qui ont des armes à feu. Il va même protéger un policier et l'impact, la balle va le faire saigner. Ça va vraiment le blesser. Il va dire, oh, ne l'inquiète pas, mais c'est quand même une blessure qui n'est pas très superficielle. Ça semble vraiment lui faire mal. Il a vraiment perdu du sang. Il y a même Goku qui fait comme, mais tu es blessé. Et derrière, c'est Goku qui doit arriver pour battre les criminels. Même pas Krillin, alors que Krillin, il serait capable de se téléporter super rapidement derrière eux. Il patagne quelque chose. Mais non, je veux dire, même donner le rôle de policier à Krillin, il n'est pas assez fort. Il n'est pas assez fort, le pauvre Krillin. Et c'est dommage parce qu'on se rappelle que dans Dragon Ball normal, Krillin, c'est quand même un combattant qui, en dépit d'être faible, est quand même très intéressant parce que très ingénieux, quand même très capable. Je veux dire, sa dernière performance, si on veut, dans Dragon Ball, c'est quand, lors du 26e tournoi, si je ne me trompe pas, ou le 27e, il va se battre contre un gars qui est réputé pour être très fort, et Krillin l'humilie littéralement, le sac des gifles, c'était un simple échauffement pour lui. Donc, c'était vraiment mettre en valeur Krillin, nous rappeler que, je donne les paroles de Yamcha, Krillin, c'est quand même un des plus forts, sinon le plus fort terrien. Bon, il était le chinon, mais bon, c'est aussi autre chose. Oh, dans le combo de super, pas toutou, je veux dire, on a la sauce super, j'en parlerai un peu dans ma vidéo avec Trunks, et aussi dans ma vidéo Star Wars, la même sauce, on dirait, de ces années-ci, c'est-à-dire, tu prends un personnage, et au lieu de dire quelque chose de nouveau avec lui, tu vas le faire régresser, et le faire revenir à cet endroit-là, et voilà un arc de personnage. Donc, Goku va amener Krillin sur une île, parce que Krillin se rend compte que, si j'ai été plaisir à une balle, il faudrait bien que je m'entraîne, sur une île, pour racheter des apports de sorties géniales, c'est une île ou une grotte, je ne sais plus, sur cette île-là, une particularité, c'est de faire apparaître des anciens, des fantômes, des anciens ennemis. Or, c'est quoi la réaction de Krillin? C'est de vraiment avoir peur, littéralement, se mettre en petite boule, être super effrayé, vouloir se pousser, parce que c'est trop traumatisant pour lui. Je veux dire, voir Krillin crier à Goku, je ne suis pas comme toi! J'avais mal pour mon Krillin, j'avais mal, surtout que, Goku est vraiment con dans ce père, il ne comprend pas, il n'est pas empathique pour 3 sous dans cette scène-là, mais je peux comprendre, parce que Goku est forcément en mode, mais qu'est-ce qui se passe avec toi Krillin? Tu n'es pas comme ça! Krillin, c'est le mec qui n'hésitera pas à sauter dans l'action pour sauver Gohan face au Krivenapa, il va réussir une belle performance, parce qu'il va être ingénieux et profiter de sa vie, de sa, de son agilité et de sa vitesse. C'est le même gars qui va réussir à faire un, morceau du soleil pour se sauver de Dorian, c'est le même gars qui va affronter Frisor, en dépit qu'il sait que Frisor est vachement plus fort que lui, et que Frisor, auparavant, avant qu'il se fasse soigner par Dende, l'a littéralement transpercé avec sa corne. Il n'a pas eu peur. Et quand Frisor revient sur Terre, en mécanique, il est présent quand même. Oui, contre les droïdes, il ne fait rien, parce qu'il sent bien qu'ils sont vraiment trop forts pour lui, et c'est vrai, mais il ne se roule pas en poule, et il prend quand même la peine de les interpeller à la fin. C'est lui qui va s'approcher des androïdes pour tenter de les désactiver, il va s'attaquer à Perfection. Krillin n'est pas un lâche. Et on me dira, oui, mais les personnages, ils peuvent changer. Oui, mais il faut qu'il y ait des causes à ça. Pourquoi est-ce que Krillin est passé d'un combattant très courageux à une sale lopette qui a peur de voir ce qu'il sait, et seulement des images de gens qui l'ont battu, ou l'ont tué? C'est sûr qu'à la fin, Krillin vous reprend du dessus pour revenir à son stade initial. Oui, mais on n'avait pas besoin de l'humilier au passage, on n'avait pas besoin de le faire régresser en déca de ce qu'il n'a jamais été. Parce qu'on s'entend craindre les impacts de balles depuis le démon Piccolo, Piccolo le père, ça ne s'en pleut à rien. Le gars, il mangeait des balles presque à vous portant dans le visage, et il souriait, ça ne lui faisait rien. Or, j'espère que Krillin n'a pas régressé au point d'être plus faible que le démon Piccolo. J'espère que non, mais il faut croire que oui, parce que c'est inconcevable qu'il ne soit pas capable de battre des vulgaires criminels armées de fusils. À moins qu'ils avaient la balle spéciale de maille. Je ne pense pas. Donc c'est vraiment dommage cette façon de faire, parce que Krillin, c'est un combattant qui est intéressant, ingénieux, courageux. Il y avait des autres façons de faire, et c'est un peu le principe de la critique exigeante. La critique exigeante, ce n'est pas forcément une critique qui va tant en profondeur et qui suranalyse les choses. C'est surtout une critique qui, je regarde ça et je me dis, bon, est-ce que je vois facilement des façons de faire mieux? Et avec Ta-Gombos Super, c'est à peu près tout le temps le cas. Je veux dire, à la place, tu mets un genre, c'est un groupe de criminels, ils sont genre 7, ils savent que Krillin, c'est un très bon policier, ils se disent, bon, ben, on va pallier à ça. On a tous, chacun a un lance-roquette et ils tirent de façon combinée leur lance-roquette. Krillin se met devant pour protéger ses compères, ce policier. Ça ne lui a rien fait. Il leur casse la gueule, mais il se rend compte que, quand même, il a fait plus de dégâts qu'il aurait pensé. Et pas en mode, ah oui, ça fait mal, non, en mode pensif-réflexif, comme, je suis en train de régresser, moi, je perds du niveau. Tu peux même avoir une discussion avec C-18 pour ajouter un peu plus de piment là-dedans et après coup, c'est lui qui va voir Goku. Je veux dire, fait que, tu vois, on a les mêmes résultats, mais je n'ai pas humilié Krillin au passage. Donc, c'est vraiment ça, la critique exigeante, c'est pas une critique facile. Je veux ce qui se tend le plus près possible de quelque chose d'excellent. Et Dragon Ball Super ne le fait pas souvent et le personnage de Krillin, elle a mangé quand même une bonne volée. C'est bien maintenant qu'il sera devenu un peu plus de l'avant. J'apprécie le fait qu'on mette à nouveau à l'avant son ingénéosité, qu'il y a notamment le coup des Kinza qui va être repris par Goku dans les récents épisodes. Ça, c'est parfait. C'est sûr que c'est dommage, par exemple, que dans le droit du pouvoir, Krillin, il sauve sa femme et met ce fait ça sera le premier. Ça, c'est un peu dommage. Il était sorti, je dirais, pas forcément trop tôt, mais sans qu'il ait le droit à des combats vraiment pleinement intéressants. Surtout que quand il se bat comme Goku Blue, je vais en parler, le fait qu'il maintient un échange de Kamiya-Mia avec Goku Blue, c'est sûr qu'on pourrait dire que Goku Blue n'était pas à fond de la caisse, mais l'idée, c'est que si Goku utilise 1% de sa force en Blue, mais que c'est quand même inférieur à son 100% de Super Saiyan 2, il n'y a pas grand intérêt de passer en Blue. Et le problème, c'est que je comprends l'idée. L'idée, c'est que Krillin, tu vas te confronter à des gens terriblement plus puissants que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas réussir à soutenir la pression? Etc. Le problème, c'est qu'on ne va pas vraiment iraératiger ça dans le tournoi. Krillin ne sera jamais confronté avec des renseignants plus forts que lui qui devra vaincre par la ruse. Il va te confronter à des gens qui semblent être aussi forts que lui et qu'il va vaincre par la ruse. C'est un peu dommage que tu avais cette idée-là et celle-là, parce que Kenza ira plus loin, celle-là n'ira pas plus loin et c'est dommage. Donc, je n'avais envie de parler de Krillin parce que Krillin n'a pas été super bien traité dans le Grand Rôle Super. C'est mieux maintenant, mais ça peut être encore mieux parce que maintenant, tout ce qui sort, c'est expliquer les choses sur le banc durant le tournoi. C'est un peu dommage. J'aurais aimé voir plus de choses de Krillin, d'autant plus que c'est ridicule. C'est le premier personnage à se faire sortir. C'est dommage. Mais, on en parlera le moment venu. Il a toujours été plus aimé que le Tenchinal. Pauvre Tenchinal. Donc, ça conclut cette vidéo. Donc, la prochaine fois, je pense bien que je vais vraiment parler du tournoi d'exhibition. Donc, il y a beaucoup de choses à dire comme je le disais là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aimer vous abonner. Il faut s'abonner parce que maintenant, il faut 1000 abonnés pour réussir à faire de la money sur YouTube. Bon, ce n'est pas le but pour moi pour lequel je le fais, mais c'est toujours un objectif intéressant en soi. Et vous pouvez regarder en boucle chacune de mes vidéos. Mettez-le en boucle. Partez. Ça va contribuer à faire que j'ai les 4000 heures d'écoute. Donc, on se voit à la prochaine pour une autre critique exigeante. pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada pour une autre vidéo.